Alors, un mot sur le colonialisme. Vous savez que le thème a été remis à l'ordre du jour à l'occasion de la déclaration d'un candidat au présidentiel qui a dit, face à un public algérien en Algérie, le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il est vrai qu'il parlait à des gens qui attendent impatiemment que la France et d'autres attendent que l'Europe demandent pardon pour la période coloniale. Ce qui m'a frappé, bien sûr, outre le côté un peu mercantile de la déclaration, dire ça et dire en plus le contraire, mais le colonialisme a apporté aussi des droits de l'homme, etc. C'est surtout oublier un fait historique majeur. C'est que tous les pays, à toute époque de l'histoire, l'histoire pas trop préhistorique, dès qu'ils ont été assez puissants, ont conquis des régions voisines et les ont colonisées. Ça veut dire qu'il y a eu un colonialisme romain, colonialisme grec, colonialisme plus récent byzantin, colonialisme ottoman, colonialisme arabe, arabo-musulman. Ça veut dire que quand les troupes mahomethanes sont parties d'Arabie, elles ont colonisé les pays qu'elles conquéraient. C'est-à-dire coloniser chacun ses méthodes, mais ça veut dire en gros prendre les terres, mettre la main sur les sources de richesse, nommer ce qui sera les vrais fonctionnaires, écarter ceux qui ne sont pas contents, etc. et d'une certaine façon même, assimiler le nouveau pays à la culture qu'il a conquis. C'est comme ça aussi que ça a fait tous ces États musulmans, par exemple. C'est comme ça aussi que le bassin méditerranéen a été un lac romain. Donc la culture romaine, etc. Et donc, autant dire que... Oui, mais c'est un crime, c'est un crime. Autant dire que les guerres de conquête ont été des crimes. C'est possible. Alors, très bien, tous les humains qui ont conquis ont été criminels. Ce sont des peuples, quand même. C'est pas pareil qu'un type qui en croise un autre, qui est plus fort et qui le tue. Les États se font des guerres. En Amérique précolombienne aussi, les Aztèques faisaient des guerres autour d'eux et même prélevé parmi les prisonniers de quoi faire leur sacrifice humain au soleil pour régénérer l'énergie cosmique. Donc, cette histoire de crime, c'est une manière d'injecter de la morale dans l'histoire. À la rigueur, on peut juger chaque colonialisme à ce qu'il a apporté, en effet. Alors, les uns ont apporté la religion, d'autres ont apporté des méthodes d'agriculture, d'autres... Et c'est vrai que le colonialisme européen, qui, évidemment, encore une fois, comportait des abus, mais comme tous les autres colonialismes, et peut-être plus, peut-être moins selon les chapitres, il a apporté la culture moderne. Ça veut dire que, dans mon cas personnel, s'il n'y avait pas eu les Français au Maroc, ben, j'aurais été un enfant de la Médina, voilà, avec la culture traditionnelle, encore des années, peut-être que mes enfants ou mes petits-enfants auraient connu la culture occidentale, ben, tant qu'à faire que ce soit moi. Et, évidemment, on dira, cette culture est pourrie, elle apporte des... bien sûr, tout apporte du bien et du mal, mais l'important, c'est pas de n'injecter que du bien, c'est de permettre aux humains d'être, avec toute leur charge de bien et de mal, capables de générer de la vie, de transmettre des choses neuves, de renouveler l'humanité.